Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud-Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Guillaume des Adémars, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux et seigneur de Saint-Restitut, partit en pèlerinage en Palestine vers 1504. Ce départ dans la joie des piétés, suivi d'un retour sain et sauf, perçu comme un don de Dieu, il décida de remercier le Seigneur en érigeant une chapelle en 1508 et la dota de revenus. En septembre 1908, la chapelle est classée aux monuments historiques. L'inspiration derrière cet édifice de style gothique flamboyant est la chapelle du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Sa construction dira une seule année, ce qui est une vraie prouesse pour l'époque. Curieusement, sur la chapelle, on retrouve des marques de tâcherons sur quelques pierres alors que ces marques n'étaient plus utilisées au XVIe siècle. A-t-elle été construite avec des pierres de récupération ? Ou bien les maçons ont-ils voulu imiter leurs prédécesseurs ? L'histoire ne dévoile pas ce secret. Il y a une inscription latine en caractère gothique au-dessus de la fenêtre ouest. Elle rappelle le souvenir de l'évêque, fondateur et bâtisseur de cette chapelle, elle est très difficile à déchiffrer. En 1710, Boyer de Saint-Marthe affirmait que le temps l'avait dévoré en partie. Voici sa transcription en français. « Oratoire en l'honneur du très-saint-sépulcre du Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la glorieuse Vierge Marie, qu'a fait construire révérend Père en Christ et Seigneur, Guillaume Adémar, évêque de Saint-Paul-Trois-Château, l'an du Seigneur, 1508. » D'ailleurs, cette inscription n'est pas le seul mystère de Saint-Institut. Par exemple, la maison de la Tour, située au cœur du village et autrefois appelée « Hôtel de l'Écu », présente une architecture peu commune. Il n'en fallut pas plus pour engendrer une rumeur selon laquelle un passage souterrain relierait la maison et l'église. Guillaume Adémar choisit l'emplacement de cette chapelle car il voyait dans ce paysage de pierre, de Garrigue et d'Olivier, le Golgotha, colline sur laquelle le Christ fut crucifié. D'ici, on aperçoit au loin le massif de la Lence, la montagne de Couspo, le Veilloux, plus haut sommet des Trois-Becs, surplombant la vallée de la Drôme, et puis tout proche, la colline de Chameau, derrière laquelle se cache le village de Clansaille. Et si on se penche un peu, on peut distinguer la tour d'enjeu de l'église Saint-Michel. En parlant d'église, celle de Saint-Institut a manqué d'intention avant d'être classée en 1840 par Prospère Mériné. Il y a même un figuier qui a poussé dans l'entrée. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour le déraciner complètement. Autre point original pour l'époque, la tour de l'église arbore une frise qui comprend les signes du Zodiac. Sur un mur érigé au nord de notre chapelle, trône sept fûts de pierre disposés à intervalles réguliers. S'y dressaient des croix métalliques autrefois. Mais leur nombre de sept exclut la possibilité qu'il s'agisse d'un chemin de croix. On préfère penser qu'il s'agit d'une évocation à la mater de l'orossa, la mère des sept douleurs. Un tableau, actuellement en restauration, représente d'ailleurs cette scène, la mère du Christ se tenant au pied de la croix, mais sans le Christ, ce qui est curieux. Nous parlions plutôt du pèlerinage de Guillaume des Annemars en Palestine, mais le village de Saint-Restitu était lui-même un lieu de pèlerinage, notamment pour les aveugles. D'ailleurs, le nom de Saint-Restitu trouve son origine dans une légende chrétienne, celle de Sidouane l'aveuglené. À la sortie d'un temple, Jésus et ses disciples rencontrent Sidouane l'aveuglené. Les disciples demandent à Jésus si sa cécité est la conséquence des péchés de ses parents. Jésus crache par terre et mélange sa salive et de la terre pour en faire un onguent qu'il applique sur les yeux de Sidouane et lui demande d'aller se laver dans la fontaine de Sidoué. Il y va et recouvre miraculeusement la vue. Elle a donc été restituée. Restituée, restitue. Saint-Restitu devint alors un disciple du Christ et à la mort de ce dernier, fut condamné, comme d'autres disciples, à s'échouer en mer Béditerranée. Alors, selon une légende largement inspirée de celle de Marie-Madeleine, Restitu s'échoua près d'Arles et démarra l'évangélisation de la Provence. Il monta vers la colonie romaine Augusta Tricastinornum et devint le premier évêque de Saint-Paul-Troix-Château. Il continua à évangéliser d'autres régions, notamment l'Italie, où il mourut. Sauf que Saint-Restitu ne voulait pas que son corps reste en Italie. Selon ses souhaits, il devait être rapatrié à Longueville, c'est-à-dire la villa de Longue-Luce qui se situait à côté de Saint-Paul-Troix-Château, soit le futur village de Saint-Restitu. S'il y en a qui ont belle vue, ce sont bien les Sentinelles. Cette œuvre monumentale s'inscrivant dans le chemin des arts est un hommage au travail des carriers. Depuis la chapelle, on remonte le petit sentier qui était autrefois la route reliant Saint-Restitu à Saint-Paul-Troix-Château et qui s'effondra fin 19e, début 20e. On arrive devant ces imposants blocs de pierre qui veillent sur le village. Leur emplacement n'est pas un hasard. Ils sont disposés de telle façon que selon où on se situe, la lecture du paysage est à chaque fois différente. Vous en savez maintenant un peu plus sur cette chapelle, érigée à l'extérieur du village tel un écrin entouré de garigues, renforçant encore l'attrait de la bucolique Saint-Restitu. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada